– Générique – – Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur IHT, l'encompagnée de Sylvie Acquaville. – Bonsoir à Sylvie pour la suite de nos débats consacrés aux élections législatives dont le premier tour aura lieu exactement dans cinq jours. Alors après la Corse du Sud la semaine passée, nous nous intéressons ce soir à la Haute-Corse et plus particulièrement à la première circonscription qui est celle de Bastia, une circonscription disputée où le député sortant, Solveur Gandolfi Chetty, devra affronter pas moins de dix candidats. Alors sept d'entre eux sont ce soir sur ce plateau. – Bonsoir à tous et merci d'avoir accepté ce débat. Je laisserai maintenant le soin à mon consoeur de vous présenter. – Bonsoir à tous, merci messieurs d'avoir accepté l'invitation. Peu de visages inconnus sur ce plateau, un absent, mais Jean Vitus vous y reviendrez dans un moment. Majoritairement messieurs, vous occupez le devant de la scène politique depuis un certain temps. La présentation est faite en images par Dominique Moray. – Le sortant, Solveur Gandolfi Chetty est investi par les Républicains. Médecin généraliste de formation, à 70 ans, le maire de Bigouille brigue un troisième mandat. Côté nationaliste, Michel Castellani représente Péagurtzige. Cet universitaire, ex-conseiller territorial Femagurtzige est actuellement adjoint au maire de Bastia. François Orlandi est investi par la République En Marche. Issu du PRG, le maire de Tomino est président du conseil départemental, qui brigue son premier mandat national. Julien Morganti, qui n'a pas obtenu l'investiture En Marche, est issu du mouvement des citoyens à 31 ans. Il est vice-président de la communauté d'agglomération de Bastia. Michel Stéphanie représente le PCF, ouvrier métallurgiste à la retraite, conseiller territorial, il est systématiquement candidat depuis 1988. Catherine Laurenti est un nouveau visage. À 52 ans, cette conseillère principale d'éducation, investie par la France Insoumise, est dans le sillage de Jean-Luc Mélenchon. René Cordoliani représente le Front National, pédiatre à la retraite. En tant que conseiller territorial, il est le doyen de l'Assemblée de Corse. Christophe Cagnoni a quitté le Front National pour créer Avene-Egorzou. Ce mouvement a choisi les législatives pour son baptême du feu électoral. Et rappelons que trois autres candidats sont également en liste dans la première circonscription de Haute-Corse. S'il s'agit, vous allez les voir à l'image, de Romain Padovani pour l'UPR, d'Olivier Jossuet pour l'Ut ouvrière, et enfin de Florence Juraline du Parti animaliste. Alors une précision concernant l'absence du député sortant sauveur Gandolfichet. Nous l'avions bien évidemment invité en temps et en heure, mais il avait annoncé d'entrer son refus de venir à Ajaccio où, pour des raisons essentiellement techniques, nous organisions tous les débats de ce premier tour. Il n'a pas dénié non plus se faire représenter par son suppléant, et nous le regrettons. C'est une curieuse conception du débat que de considérer qu'il ne peut avoir lieu qu'à Bastia. Aucun autre candidat des autres circonscriptions rurales n'a eu ce genre d'attitude. Il est pourtant au moins aussi long et pénible de venir de Portoët, de Gisonac, à Dunio, de Castanich et même du Cap-Corse. Espérons qu'élu, il ira encore jusqu'à Paris pour siéger. Et puis une autre absente, Catherine Laurent, qui est de la France insoumise, elle qui, pour des raisons professionnelles, a dû décliner l'invitation, mais qui, courtoisement, s'est faite remplacer par son suppléant, M. Claude Francesc. Tout ceci étant précisé, comme pour nos précédents débats, nous diviserons l'émission de parties consacrées, l'une à la dimension nationale du scrutin et la seconde à la Corse. Il restera en fin d'émission quelques minutes pour la conclusion et vous aurez, messieurs, une heure et demie pour confronter vos arguments. Auparavant, on voyait en Jean, quels sont les principaux traits de cette première circonscription de Haute-Corse ? Elles restent très identifiées au Grand Bastia et au Cap-Corse, comme nous le rappelle Dominique Moret. C'est la plus petite, mais la plus peuplée. La première circonscription de Haute-Corse ne compte que 45 communes, mais 94 954 personnes y vivent. La concentration est forte autour de Bastia et de son périurbain. L'agglomération se développe notamment en direction du sud, le long de l'axe Bastia-Portovecchio. L'important linéaire côtier permet également au territoire de la Conca d'Or et du Cap de bénéficier des retombées du tourisme, signe d'un dynamisme démographique évident. En 10 ans, c'est la circonscription qui a le plus gagné des lecteurs. 58 797 inscrits sont appelés aux urnes. Le seuil de maintien pour une éventuelle triangulaire est de 7 350 voix. Au plan politique, le contexte est marqué par une montée en puissance des nationalistes. Ils ont contribué à faire battre Émile et Jean Tsoukary aux législatives de 2007 et 2012, dont Sauveur Grandolfichette est sorti vainqueur. Surtout, Gilles Simeone a remporté la municipale de Bastia avec une large coalition alliée en droite et gauche. Alors, toutes ces présentations étant faites, nous allons faire maintenant un premier tour de table sur le choix et le sens de votre candidature. Nous commencerons par vous, Michel Castellani. – Quel est le sens de votre candidature et pourquoi cet investissement législatif ? – Nous sommes ici clairement identifiables. Nous sommes les représentants de la majorité territoriale. Nous portons sur nos épaules, je dirais, tout le travail qui est accompli depuis un an et demi à l'Assemblée de Corse. C'est un travail énorme, à la fois sur le plan quantitatif, mais également qualitatif, dans la volonté de poser les questions là où doivent être posées, de proposer des solutions, de régler des problèmes budgétaires, d'avancer dans la maîtrise du maritime et la hora, dans la volonté aussi d'espécialiser l'enveloppe de continuité territoriale, de lutter contre la précarité. Bref, il y a toute une avancée qui est énorme. Nous sommes fiers, je le dis d'entrer, fiers de représenter cette majorité territoriale. Il y a aussi le fait qu'il y a un certain nombre de questions, on en reparlera probablement, qui mériteront d'être négociées sur Paris et qui ne peuvent qu'être négociées sur Paris. C'est des questions sur la fiscalité, sur la langue, sur la lutte contre la spéculation. Et c'est précisément notre cahier de charge, c'est d'être élu dans cette élection pour pouvoir traiter sur Paris de ces questions qui engagent l'avenir de la Corse. – François Orlandi, vous êtes investi par La République en marche, vous êtes un homme de gauche, mais vous portez une étiquette et un message qui n'est peut-être pas tout à fait conforme à vos idéaux. Pourquoi ce choix, Premier ministre aujourd'hui, Premier ministre de droite ? – Tout d'abord, permettez-moi d'apporter une petite rectification dans la bande-annonce. On m'annonce au PRG, c'est un parti auquel je n'appartiens pas, pourquoi de manière assez récurrente, on essaye de m'attribuer l'étiquette du PRG. Aujourd'hui, si le PRG soutient La République en marche, c'est tant mieux. – Et vous personnellement aussi. – Et moi personnellement, puisque je suis investi par La République en marche. Je pense tout simplement que c'est une démarche qui m'a intéressé dès 2016 avec le projet d'Emmanuel Macron, qui n'était encore qu'à ses contours. Et puis au fur et à mesure qu'il s'est précisé, je m'y suis engagé en tout début d'année d'ailleurs, de manière très claire, pour demander l'investiture, après avoir partagé avec un nombre de personnes que je côtoyais régulièrement, dans le cadre de mon engagement politique, mais également dans le cadre de mes relations personnelles, sur l'opportunité de partir sur cette élection. Et les choses se sont construites de cette manière, avec la concrétisation de l'investiture. – Vous partagez, François Hollande, le côté très libéral d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. – Aujourd'hui, on se rend compte que les choses ont changé. L'opposition droite-gauche frontale que l'on a connue est dépassée. Et je crois que la volonté d'Emmanuel Macron est celle partagée, en tout cas validée par une large majorité de nos concitoyens, d'ouvrir justement ce débat, d'aller dans une démarche de progrès, mais une démarche de progrès faite d'ouverture, faite de confiance, faite de solidarité. Donc je m'inscris tout naturellement dans cette démarche. – René Corduliani, le FN vous a désigné, après des désistements en cascade, comment expliquer que votre mouvement ait du mal à promouvoir des candidats après ce très bon score à la présidentielle, notamment en Corse ? – Bon, ça démontre déjà que ce n'est pas un mouvement inerte, qu'il est sensible aux variations de température sur le plan de la politique. Alors donc, ce sont des affaires qui sont propres à chaque parti, à chaque parti qui vit, le cœur bat. – On a le sentiment que vous avez des difficultés à trouver de nouveaux cadres, à faire émerger de nouveaux visages ? – Pas du tout, les cadres y sont. Je pense que pour l'instant, il doit y avoir, c'est vrai, une stabilité au niveau de la tête du mouvement, ça c'est évident, on ne va pas nier l'évidence, mais les cadres y sont, les bonnes volontés y sont, et surtout, comme on l'a vu aux dernières élections, les 64 000 voix d'électeurs en Corse y sont. En espérant qu'elles perdurent. – Michel Céphine, vous avez un petit peu le même problème que le FN, au niveau des cadres, vous êtes candidat, vous, dans la circonscription depuis 1988, sans interruption en législative ? – Non, je me suis présenté, fut un temps, c'est vrai. – La question était pour Michel Stéphine, en Corse de Lien. – Excusez-moi. – J'ai l'avantage, sans doute, d'avoir commencé jeune, et ça me permet de corriger, si vous le permettez, dans l'annonce qui a été faite sur mon portrait, je ne suis pas retraité, j'ai certes 57 ans, mais je ne suis pas retraité. Et nous sommes engagés avec Toussaint-Dévotti dans cette élection législative, cette nouvelle bataille électorale pour fédérer celles et ceux qui, dans cette circonscription, ont la volonté de combattre les politiques libérales et celles qui s'annoncent particulièrement, en tenant compte de la situation particulièrement alarmante qui est celle de la Corse aujourd'hui, du point de vue social, puisque, vous le savez, la précarité, le chômage, la pauvreté font que des milliers de personnes ont des conditions de vie qui sont déplorables. Par conséquent, nous ne faisons pas que le constat. Nous sommes candidats pour s'attaquer à cette situation et mettre en cause aujourd'hui ce qui est à l'origine de ces inégalités, puisque, vous le savez, nous constatons dans notre région, par exemple, que 1 600 ménages déclarent un revenu annuel moyen de 180 000 euros, alors que, par ailleurs, nous avons 60 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1 000 euros. Il faut donc porter une politique à l'Assemblée nationale qui réponde à cette urgence sociale, et c'est l'objet de notre candidature. – Julien Morgane, si vous êtes candidat classé à gauche, mais sans parti, alors quel est le sens de votre présence, alors qu'il y a d'autres candidats de gauche et sur le même registre un peu ? – J'ai 31 ans, ça fait 10 ans que je suis élu à la mairie de Bastia, à la communauté des agglomérations, et je suis un élu de terrain, connu pour ma capacité à travailler, et je veux m'inscrire dans le renouvellement qui est issu des urnes du 7 mai, donc prolonger cette dynamique et cet espoir. Mais en même temps, quel est l'enjeu de cette élection ? L'enjeu de cette élection, il est sur des questions de retraite, de sécurité, de terrorisme, donc on nous attend aussi sur cette exigence. Et là où je me retrouve dans la démarche du Président, c'est en tête volonté de rassembler au-delà des clivages traditionnels. Et sur la Corse, il faut être sur ce même état d'esprit, c'est-à-dire sur des questions économiques, sur des questions sociales, et l'état d'esprit dans lequel je suis, le lendemain de mon élection, si on me fait confiance, c'est d'être aussi dans une logique de rassemblement. J'ai un programme qui est sur trois axes, sur des convictions nationales, fortes, sur une action locale ambitieuse, et aussi sur la moralisation de la vie politique. C'est l'un des marqueurs de notre programme avec Audrey Nicoli. Et après, c'est aussi une question de génération. C'est à cette nouvelle génération d'accès aux responsabilités. Et en tous les cas, c'est dans cet état d'esprit que je veux être un député d'action. Et il faut redonner confiance. Et c'est par la confiance qu'on arrivera à être exemplaire. Christophe Cagnon, vous êtes, on le sait, en rupture avec le FN en Corse. Vous vous présentez donc sous l'étiquette à Vinay-Gours, ou c'est un ballon d'essai pour les territoriales en fin d'année ? Je voudrais revenir sur la présentation tout à l'heure. – Décidément, on avait tout faux. – Pas tout faux, mais je suis conseiller territorial. Et vous l'aviez oublié, c'est bien de le noter. Moi, j'ai toujours, mon engagement politique date d'il y a 25 ans. Vous l'avez souligné à l'instant au Front National. Effectivement, depuis janvier, j'ai quitté le Front National pour la raison que j'ai évoquée à plusieurs reprises, je ne vais pas y revenir. En créant AVEN et Gours, en fait, je m'inscris, si vous voulez, dans la politique insulaire. C'est-à-dire qu'AVEN et Gours, c'est un mouvement qui se définit comme autonomiste, de droite, on l'affiche. Et aujourd'hui, l'élection législative, c'est quoi ? C'est de porter un message, une idée à l'Assemblée nationale, de dire que la Corse peut s'assumer elle-même. Elle peut s'organiser sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Et moi, si vous voulez, c'est de porter cette idée, de porter aussi des projets, de montrer qu'en Corse, on peut faire quelque chose. Il faut sortir les anciens archaïsmes. Il faut aller construire la Corse de demain. Et en quelque sorte, moi, je veux y participer. Je propose aux Corse d'y participer. Ce n'est pas pour vous une façon de prendre aussi date pour les prochaines élections territoriales ? Bien sûr. C'est une entrée en scène à AVEN et Gours. On a deux circonscriptions pourvues sur quatre. Ce n'est quand même pas rien, puisqu'on est un mouvement qui a trois mois, quatre mois d'existence. Ça n'a pas été simple, je le dis. Nous avons quand même pourvu deux circonscriptions. Effectivement, à l'issue du premier tour, on verra le rapport des forces et que pèsera AVEN et Gours sur la scène politique insulaire. On termine par vous ce tour de table. Claude Frances, qui est candidat de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi une présence à cette élection, alors que vous êtes dans le même registre que le Parti communiste, Front de Gauche, et vous étiez ensemble il y a cinq ans ? Bonsoir. Alors, ma candidature, en tant que suppléant, elle est logique dans la démarche de l'Avenir en commun qui est le programme, qui a été élaborée pendant six mois. J'ai adhéré à la France insoumise, qui n'est pas un parti politique, c'est un mouvement. Et lorsque j'ai adhéré à la France insoumise, j'étais membre du Parti communiste. Donc, parce que la démarche sur le travail d'élaboration du programme me convenait, le programme fini que j'ai ici, il est bon pour tout le monde, y compris pour la Corse. Donc ça, c'est la première partie de mon engagement. La deuxième partie, c'est qu'en Corse, comme ailleurs, je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait des candidats de la France insoumise. On a des divergences avec le Parti communiste, qui sont ce qu'elles sont, mais qui nous ont quand même permis d'être regroupés ensemble au moment d'élections présidentielles. Le fait qu'il y ait eu 20% des voix, quasiment, c'est quelque chose d'énorme. Et je dois dire donc, la France insoumise et le Parti communiste sont les seules forces de gauche. Il n'y en a plus. Et donc, ma candidature en Corse, elle est simplement parce que, eh bien ici, on n'existait pas avant, en tant que rassemblement, que l'électorat qui est... Il y en a eu 20 000 mois, que c'est un électorat important quand même, et qu'on a apporté, nous, en Corse, le programme L'Avenir en Commun, qui est parfaitement adapté à notre île. Voilà pourquoi nous sommes candidats. – Alors, on aborde la première partie de notre émission pour évoquer la politique nationale. L'élection d'Emmanuel Macron a évidemment changé la donne, bouleversé le paysage. Les parties traditionnelles en ont subi les conséquences. Mais en quoi, François Hollande, vous représentez une nouvelle démarche ? – Tout simplement parce qu'Emmanuel Macron a délivré un nouveau message. Le message d'exemplarité, cette volonté de redonner confiance, et surtout, le message d'ouverture. On l'évoquait en préambule. Le message d'ouverture, c'est celui de rassembler justement des gens de droite, des gens de gauche, des gens du centre, qui ont envie de faire converger un certain nombre d'idées, de points de vue, de projets, pour tirer notre société, faire plus de solidarité, plus de cohésion sociale, de l'asseoir surtout sur une économie beaucoup plus solide, dans laquelle la confiance est redonnée aux entrepreneurs, à tous ceux qui ont l'ambition de créer, de développer de l'emploi, de développer des technologies nouvelles. C'est véritablement cette démarche globale, je crois, qui est novatrice, ce sont les idées, c'est la façon de faire de la politique, c'est la transparence, c'est la rectitude, c'est tout ce qui est mis, et on le voit dès à présent, avec les premières lois qui seront proposées, tout ce qui est mis au cœur de l'action d'Emmanuel Macron. – Alors c'est un rassemblement qui ne vous convient pas, Michel Stéphane ? – Non, pas du tout, je pense que c'est le mélange des genres, il n'y a qu'à voir qui est entré au gouvernement. Ils étaient encore encartés, le Premier ministre, le ministre des Finances, et d'autres encore au mouvement Les Républicains, il n'y a pas si longtemps que ça. Et on se demande où sera le curseur entre ce qui a été annoncé par Emmanuel Macron, qui propose 60 milliards d'économies sur l'investissement public, qui veut supprimer 150 000 postes de fonctionnaires, dont la moitié dans la fonction publique territoriale, et vous avez un Premier ministre qui faisait campagne avec M. Juppé, qui lui prévoyait 100 milliards d'économies sur la dépense publique, et proposer 250 000 suppressions de postes dans la fonction publique. Là-dessus s'ajoute ce que nous avons entendu ces derniers jours, la machine de guerre contre le code du travail. Certes, on veut faire respirer les entreprises, mais comme je l'ai déjà dit, ça va se faire sur l'étouffement des salariés et des travailleurs dans les entreprises, puisque ceux-ci se retrouveront dans le cadre des accords d'entreprise et plus dans les accords de branche face à leur patron. Et nous aurons, de ce point de vue, un code du travail explosé et des contrats de travail qui seront à la main uniquement des employeurs, au détriment des salariés, avec tout ce que ça comporte, remise en cause de la crise salariale, remise en cause de tout ce qui est protection sociale, remise en cause de la santé au travail, puisque les CHSCT sont attaqués aussi, et tout cela par ordonnance. Alors, où est la nouveauté ? Excusez-moi, mais bon, si ça, c'est une nouvelle façon de faire de la politique en dehors de cette tambouille électoraliste à laquelle nous assistons, il faut s'interroger, puisque les ordonnances devraient tomber le 21 septembre. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et ces ordonnances, autant dire les choses comme elles sont, elles ont été écrites au siège du MEDEF. Voilà, alors, lorsque l'on parle d'Emmanuel Macron, la modernité, je crois plutôt qu'on est en train de précipiter le pays quelques dizaines d'années en arrière, à l'époque où on niait les droits des travailleurs. – Julien Morganti, vous reconnaissez dans ce gouvernement, ni gauche, ni droite, gauche et droite, on ne sait pas trop bien où se situe votre positionnement. – Le positionnement, c'est celui du président de la République. On n'a pas à soutenir les soutiens des soutiens. Ce qui est important, c'est… – On soutient le politique, est-ce qu'on peut être en accord avec cette politique ? – Celle du président de la République. Ce qui est important, c'est déjà de partager le constat. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'énoncer déjà la refondation du modèle économique et social, la question de l'Europe. De recentrer l'Europe, c'est aussi l'une des parties de la solution. L'Europe, premier point. Deuxième point, l'État, recentrer l'État sur des missions prioritaires, l'éducation, la santé, la défense. Ensuite, il faut aussi être un député ancré sur un territoire. Moi, j'entends la question des ordonnances. Je voterai la loi d'habilitation. Pourquoi ? Parce qu'après, il faudra revenir devant le Parlement pour trancher. Il y a un temps de concertation. L'époque où les présidents de la République faisaient des réformes deux, trois ans après leur élection, c'est fini. On a un temps court pour agir. Les ordonnances, c'est l'état d'esprit. Mais entre-temps, on va revenir devant le Parlement pour valider. Donc, moi, je veux être vigilant. Il faut que les mesures qui soient appliquées au niveau national aient une cohérence locale. On voit que sur certains sujets, ça pose problème. Il faut aussi être à l'écoute. Donc, voilà l'état d'esprit. Oui, je me retrouve dans cette position. Mais en même temps, il faut être à l'écoute localement. – On reviendra ensuite sur les propositions plus précisément. René Cordolian, le Front National sera dans l'opposition, clairement, nettement ? – Nous serons pratiquement les seuls vrais dans l'opposition, étant donné la débâcle qu'il y a eu parmi les députés et les partenaires des Républicains. – C'est quand même assez paradoxal qu'un adversaire politique de M. Macron, le sort même de l'annonce des résultats, dans les secondes qui ont suivi, annonce qu'il fallait voter M. Macron. Très bien, moi, je veux bien. M. Macron, dont on peut discuter surtout de la façon dont il a été fabriqué sur le plan de la publicité et de l'intérêt politique. – Donc, issue, vous le savez très bien, de la haute finance, issue, vous le savez très bien également, du gouvernement de M. Hollande. Autrement dit, nous allons, quelles que soient les phrases extraordinaires, poétiques, voire littéraires, qui sont émises ici et là, ce ne sera que la continuité du gouvernement précédent. C'est-à-dire, nous aurons encore, qu'on le veuille ou non, du socialisme, fouillaté pendant encore quelques années. – Michel Kassé-Bernicoque, comment vous allez vous situer par rapport, si vous êtes élu, à cette majorité ou cette opposition ? Parce que vous n'allez pas vous prononcer seulement sur les sujets de l'accord, parce que ça risque d'être très rare à l'Assemblée nationale. – Exactement. Nous sommes des gens qui sommes porteurs, évidemment, d'un message et de la défense des intérêts de la Corse avant tout, c'est une évidence, mais nous savons très bien que quand on est député, on a à traiter des lois qui façonnent une société. L'arrivée de Macron, c'est l'occasion peut-être d'injecter de l'oxygène dans la démocratie française qu'il y en a besoin, et en Corse, il n'en a encore plus besoin, si je peux me permettre. – Ceci étant, il n'a pas proposé grand-chose pour la Corse jusqu'à présent. – Il a été d'un silence abyssal, c'est pour ça que je suis prudent. D'une façon générale, je dirais que si nous sommes demain élus, nous aurons à traiter sur les questions de terrorisme, c'est évident, je mets de côté parce qu'il est évident qu'il faut lutter de toutes nos forces contre le terrorisme. Il va falloir une politique sociale extrêmement avancée, dans un pays qui compte 6 600 000 inscrits au Pôle emploi, avec beaucoup, beaucoup de précarité. Il va falloir faire preuve de beaucoup de rigueur et des choix drastiques, dans un pays qui a 2 150 milliards d'euros de déficit public, comme au moment où nous parlons, donc il va y avoir des choix qui sont tout à fait difficiles pour tous les députés, et pas seulement pour les députés de la Corse. Il va falloir aller vers l'investissement productif, vers une maîtrise du fonctionnement, ce qui n'est jamais simple. Il va falloir aller vers l'investissement productif, et surtout il va falloir faire un gros effort d'équité, d'équité dans l'effort commun, d'équité entre les classes sociales, entre les mouvements spéculatifs. – Mais par rapport au premier pas de ce gouvernement, ce qu'on entend, comment est-ce que vous vous situez ? Vous avez une approche plutôt positive, ou alors beaucoup plus incertaine ? – Bien malin est celui qui pourra dire quelle est la position du gouvernement sur les grandes questions à l'heure actuelle. – Sur le code du travail, ça commence à se dessiner quand même. – Je vois que le Parti socialiste a été très fortement secoué, disons les choses comme ça. Je vois qu'il y a beaucoup de gens chez les Républicains qui hésitent un petit peu, et voilà, il y a donc un grand flou artistique. Nous nous attendons de juger sur pièce. Nous jugerons sur pièce avec un grand sens à la fois de l'équité, qui est indispensable, et de l'esprit de responsabilité. Maintenant, je voudrais ajouter une chose, c'est que Macron veut faire de la démocratie rénovée, très bien. Il a l'occasion de le faire en Corse, excusez-moi. Il n'a pour l'instant rien dit sur la Corse. Il a l'occasion de marquer son mandat d'une pierre blanche importante. Ce serait le premier président qui sortirait la Corse de la crise profonde dans laquelle la Corse est plongée. Et nous, nous comptons bien l'aider, lui indiquer, très modestement, mais avec esprit de décision, lui indiquer les chemins de sortie de crise. – Christophe Cagnoni, par rapport à la politique que souhaite mettre en œuvre le nouveau président de la République, on peut supposer que, comme René Cordelian, vous seriez, vous aussi, dans l'opposition à cette politique. – Je le dis clairement, je serais dans l'opposition. Moi, je voudrais quand même rappeler à quelques candidats ici que la plupart ont soutenu Macron au second tour des présidentielles. Donc c'est maintenant de… – Soutenu, il faut préciser, il faut dire les choses comme elles se sont passées. – Non, c'est factuel. – Non, non, c'est pas factuel. – Je ne défends personne, je suis en train de dire… – Alors vous dites qu'il y a des candidats sur ce plateau de soutenu. – Non, mais monsieur Stéphanie, il y a des… pardon ? – Soyez clair. – Je suis clair, il y a des syndicats, il y a des partis politiques, la CGT… – On a appelé à faire barrage à Marine Le Pen. – Vous avez appelé à voter pour Emmanuel Macron. – Et on ne le regrette pas, on ne le regrette pas dans une région… – C'est excellent. – Dans une région où un électeur sur deux, au second tour de la présidentielle, a voté pour Marine Le Pen et les idées qu'elle développe. – Emmanuel Macron… – Ce sont surtout ces idées qui posent problème. – Je suis en train de dire que vous… – Mais nous, on ne soutient pas Macron. – …avez appelé à voter pour Emmanuel Macron, en sachant, en connaissant la politique qu'elle allait mettre en place, cette politique ultra-libérale, qui est issue, dont la source est issue du rapport Attali, qui précise bien l'évolution de la politique économique, c'est-à-dire la précarité des salaires… – Mais vous ne vous apprenez rien, M. Cagnon. – Alors, on ne comprend pas pourquoi vous avez soutenu Emmanuel Macron. – Parce que Marine Le Pen était plus dangereuse que Emmanuel Macron. – Mais je ne suis pas Marine Le Pen. – Et vous parlez à sa place. – Je suis en train de vous dire… – Vous étiez encore au Front National il y a deux mois. – Vous êtes en train de critiquer un programme dont vous saviez qu'il allait être antisocial, qu'il allait y avoir de la casse sociale. – Bien sûr. – Mais on n'a pas soutenu ce programme. – Moi, bien sûr, vous l'avez soutenu. Pas que vous. – Non, non, on ne l'a pas soutenu. – Moi, je m'inscris totalement en faux et en opposition à Emmanuel Macron, parce qu'il va sur le modèle allemand, c'est-à-dire les salaires, vous le savez, à 800 euros. Alors, effectivement, il y aura certainement une baisse du chômage. Ça, c'est quasiment certain. Mais avec une augmentation des travailleurs pauvres, c'est-à-dire le modèle allemand. Et évidemment, je peux m'inscrire qu'en faux. – M. Orland ? – Oui, moi, je voulais rebondir, parce qu'en tant que des prises de position contre le projet d'Emmanuel Macron, on oublie juste une chose. Même si ça a été rappelé, il y a plus de 6 millions de personnes qui sont sans emploi. Il y a de la précarité, il y a de l'attente, il y a du besoin de pouvoir d'achat. Et les méthodes que l'on a utilisées, aussi bien à droite qu'à gauche, aujourd'hui, ont échoué. Certes, il y a eu des avancées des deux côtés, mais à un moment donné, on avait ce blocage qui fait que la société ne peut pas... – Hier, vous souteniez M. Hollande quand il faisait cette politique. – Aujourd'hui, je soutiens la démarche d'Emmanuel Macron, parce que c'est une démarche d'ouverture, c'est une démarche qui veut mettre l'économie au cœur de la société, et c'est une démarche qui veut mettre de la cohésion sociale. – Vous soutenez M. Le Cagnon, je vous l'ai parlé, et il y a délicatesse d'en faire autant. – M. Le Cagnon, ne parlez pas en même temps, on n'entend rien. – J'ai soutenu Emmanuel Macron, parce que justement, il veut donner à la société la cohésion sociale, la solidarité dont on a besoin, et il veut donner à l'économie les moyens de créer des emplois. – Des emplois, des sans gros emplois. – Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît. – Sur une économie solide, on pourra en effet développer d'autres salaires que ceux que vous évoquez, les éléments en tout cas sont réunis. – C'est le problème de Emmanuel Macron, et le rapport à Cali, vous verrez. – On commence à avoir un certain nombre de bribes concernant la modification du Code du Travail. Alors les syndicats ont été reçus, Claude Francesc et Amatignon, et ils ont été plutôt satisfaits de la première entrevue. Est-ce pas dans une posture, là, par rapport aux intentions qu'affiche… – Je vais vous parler de la CFDT. – Il y a même la CGT, M. Martinez n'était pas fondamentalement hostile à la fin de cette réunion. – Mais pourquoi vous n'étiez pas hostile, justement ? – Attendez, laissez parler. – Laissez répondre, M. Gondemou. – Surtout pour des questions de méthode. Ils ont annoncé que la concertation, tout le mois d'été se déroulait. Il y a cinq pages de méthodologie. C'est ça peut-être qui plaît aux partenaires sociaux. C'est cette nouvelle approche en termes de partenariat. – Alors moi, je voudrais dire que les partenaires sociaux, ce sont les partenaires sociaux qui vont se décider une fois qu'ils seront en charge des documents qu'ils ont. Mais d'abord, il faudrait bien savoir quelle politique on va mener. On n'en sait rien. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est un nouveau gouvernement de droite. C'est donc la troisième droite qui arrive. Pour l'abondre les simples raisons que le Premier ministre est républicain et qui travaille chez Areva, que le ministre de l'Économie, c'est-à-dire tous les postes décisionnaires sont donnés à des gens de droite. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, le ministre des Finances, Darmanin, et pour revenir à Mme Pernicot, qui s'occupe du côté social, de la casse des acquis qui ont été obtenus depuis des années, et bien Mme Pernicot, enfin quand même, elle passe par Danone, multinationale. – Il y avait de bons rapports avec les syndicats de l'entreprise aussi. – Oui, mais enfin, je peux quand même terminer. Donc elle passe par Danone, multinationale, elle passe… – Par une précision. – Oui, vous avez raison. Donc elle passe son cursus de travail, elle était encore au conseil d'administration d'Orange, donc elle n'a rien non plus d'une personne qui est de gauche. On a donc un gouvernement dont toutes les décisions vont être prises par des gens de droite, donc c'est la troisième droite. Et les socialistes qui rejoignent, qui ont rejoint Macron, ils sont bien obligés de suivre la politique qu'on va leur dire de mener. – Mais le résultat des élections doit quand même interpeller quelques personnes. Dans le prolongement, le résultat des élections législatives, les Français de l'étranger, ça doit quand même signifier que tous ceux qui suivent Emmanuel Macron ne sont pas obtus, ne sont pas contre le progrès social. Et que je sache, Emmanuel Macron ne s'est jamais opposé au maintien de droits acquis. Il souhaite une évolution de la société, une adaptation de la société. – Je vous invite à revire la loi Macron et puis la loi Lecombris. – Mais on la relira et on la vendra si besoin. – Vous verrez ce que c'est le progrès social, vision Macron. – Alors 20% des Français de l'étranger ont voté, 20%. Et comme le nom l'indique, ce sont des Français de l'étranger. Et voilà, il faut surtout, on respecte bien entendu le vote des Français de l'étranger, c'est évident, ce sont des compatriotes qui ne vivent pas sur le territoire et qui ne connaissent pas les problèmes que nous vivons. – Effectivement, on ne peut pas se féliciter du score global sur les élections des Français de l'étranger. – Et ensuite, quand on parle à chaque fois du Front national, en fait, il est heureux, quelque part, pour l'évolution des partis différents qui s'opposent à nous, qu'il y ait le Front national. Ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas de programme lisible, c'est-à-dire que leur programme, il faut battre le Front national. Alors une fois qu'ils ont dit tout ça, ils sont extrêmement heureux, ça y est, ils ont le bâton de vérité. Non, je crois que commencer par avoir un programme qui soit lisible, qui ne soit pas vague, qui aille à l'encontre de la manipulation… – Vous avez le même programme pour les législatives que pour la présidentielle, c'est pareil pour le Front national ? – Comment ça ? – Vous avez le même programme, vous n'avez pas évolué dans votre programme. – Le programme, non, mais tous les programmes peuvent s'adapter. – Le droit d'évoluer, vous ne le changez pas. – Bien sûr, tous les programmes ont la capacité de s'adapter. – Est-ce que vous l'avez adapté, vous ? – Grâce au ciel, nous l'avons adapté, nous l'adaptons, en fonction des circonstances et de… – Sur quoi ? Sur l'euro ? – Sur l'euro et de l'évolution des choses. D'ailleurs, on ne va pas encore revenir dans une situation de discussion sur l'euro qui a été stigmatisée aussi bien par des prix Nobel, tel Stiglis est un côté, qui a été contre, et d'autres qui l'ont approuvé. Alors tout ça, nous sommes un petit peu dans des choses difficiles à expliquer au public. Non, ce qu'il y a, c'est que dans la mesure où on en arrive à vouloir procéder par ordonnance, c'est à se demander à quoi servent, à ce moment-là, les élections des députés. Si on ne passe pas par la Chambre des députés, et si on va… – On y passe deux fois. – C'est ce qui se passe. – On y passe deux fois. – Mais il n'y a pas de débat. Le Parlement organise, autorise ou pas les ordonnances. – Il y a quand même le périmètre et la durée qui sont validés par le Parlement, ce qui n'est pas rien, et la ratification, ce qui n'est pas rien non plus. – Oui, il faut reconnaître, c'est une procédure accélérée, dans une procédure accélérée, qui rabaisse le rôle des parlementaires. – Mais c'est ça, on ne peut pas parler de démocratie à partir de l'heure. – C'est très bien qu'il y ait ce temps d'urgence, pourquoi ? On sort d'une élection présidentielle. Les gens ont voté, ils ont fait un jour. – On va laisser parler le gouvernement. – Il y a le temps d'adaptation, il y a le temps pour faire. On a eu un débat, on sort d'un an de présidentielle. – Il n'y a pas d'adaptation. – On a six mois pour faire. Et oui, c'est comme ça, c'est comme ça de rentrer dans une énergie. – Donc quel est l'objectif national ? Réformer le pays, on est le dernier grand pays développé à avoir un chômage de masse. Donc ce que propose Emmanuel Macron, c'est un modèle de flexi-sécurité. À la fois plus flexible pour les entreprises, mais avec plus de sécurité pour les employés. Et c'est ça qui est important, notamment sur la question, par exemple, de l'universalisation de l'assurance chômage. Et en même temps, l'Europe, ça restera la solution. Donc on réforme le pays et on reste dans un cadre européen, on sera toujours plus fort. – Un joueur Claude Franches qui déroule des yeux. – Avec des salaires de 800 euros, il faut le savoir. Le modèle, le rapport Attali, c'est exactement le modèle allemand. Et Macron va vers le modèle allemand. Il faut le dire. Il y aura certainement, je l'ai dit tout à l'heure, une baisse du chômage. Les entreprises vont embaucher, mais les salariés seront des salariés pour... D'ailleurs, j'ai le livre ici, excusez-moi, « L'avenir du travail ». Donc c'est une conséquence du rapport Attali. 43% des métiers de demain seront des métiers au-dessous du SMIC. Voilà, voilà ce que prévoit le rapport Attali. Donc c'est la politique de Macron, va être cette politique de casse sociale et de travailleurs. – Marteler des contre-vérités, ça ne fait pas pour autant des vérités. – Claude Francesc et après Michel Castellan. – L'objectif de Emmanuel Macron n'est en rien de proposer des salaires à 800 euros. Lorsque justement on prévoit l'allègement de charges sociales pour augmenter le pouvoir d'achat des salariés, on n'est pas pour en ramener les salaires à 800 euros. – Claude Francesc, très vite. – Je voudrais juste te dire que ce n'est pas tout le même programme. Celui-là, il est programme pour ceux d'en bas. – Chacun sort le chien. – Voilà, donc je vais juste signaler, puisque c'est un gouvernement entre guillemets que vous appelez de gauche et que moi j'appelle troisième droite, c'est facile. Les premières mesures c'est, les retraites sont bloquées depuis 4 ans, on prend dans la poche des retraités la CSG. – On va en parler. – Et en même temps, écoutez bien, on supprime l'ISF. C'est-à-dire on enlève l'impôt des riches et on prend dans nos poches à nous. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup. Alors, gouvernement de gauche. – François Hollande, dans une île où la proportion de retraités compte parmi les plus pauvres, la CSG, elle aura nécessairement un impact ? On ne peut pas considérer qu'un retraité qui a 1 200 euros par mois soit un retraité à l'aise ? – Absolument, mais pensez-vous que la proposition d'Emmanuel Macron vise à réduire encore un peu plus le pouvoir d'achat de ceux qui sont les plus démunis ou dans la précarité ? La CSG, c'est un élément dans un ensemble de rééquilibrage. – Mais les retraités, la compensation ? – Vous m'interrogez sur la CSG, je vais essayer de vous répondre. L'augmentation de la CSG, d'abord, ne va toucher qu'une partie des retraités, une partie des revenus. C'est un impôt qui sera beaucoup plus équitable que celui qui vient en partie compenser, à savoir la taxe d'habitation. Les recettes élargies grâce justement à la perception de la CSG va aller vers la formation, va aller vers l'accompagnement, vers plus d'emplois pour les jeunes et notamment, vous évoquez, les personnes âgées, les petits-enfants de ces personnes âgées. C'est une chaîne de solidarité qui doit s'établir, c'est une solidarité intergénérationnelle. et l'incidence financière, après avoir rappelé que nombre de retraités ne sont pas assujettis justement à la CSG, la compensation avec la taxe d'habitation va rendre la charge totalement indolore pour la plupart des retraités. – Juste un mot, il y a en Corse 30 000 retraités qui ont une pension de 1 200 euros mensuels qui seront taxés à hauteur de 245 euros par an. C'est ça la réalité. Donc si vous me dites que ça, ce n'est pas enlevé du pouvoir d'achat. – Avec une réduction de la taxe d'habitation. – 30 000. – Avec une réduction, avec une suppression de la taxe d'habitation. – Oui, la suppression de la taxe d'habitation qui compense. – La suppression de la taxe d'habitation qui sera, tôt ou tard, compensée par une hausse de la TVA. Parce qu'effectivement, dans le même temps… – C'est la politique fiction. – Dans le même temps, on enlève l'ISF. Dans le même temps, on enlève l'ISF. Et les marchés financiers, eux, ne payent rien. – Alors il ne faut rien changer, Michel Stéphane ? – Il faut une fiscalité juste. Et la justice fiscale, elle passe par la taxation des capitaux, par la taxation des mouvements spéculatifs en bourse. Et cela, M. Macron ne le fera pas. C'est la raison pour laquelle, et ça me permet de parler de ce que nous disions tout à l'heure par rapport aux ordonnances, la CGT appelle à la mobilisation d'ores et déjà. Eh bien nous, avec Toussaint-Dévote, nous serons aux côtés des salariés pour combattre les objectifs qui sont aujourd'hui ceux du gouvernement et qui mettront en cause le droit du travail. Pourquoi ? Parce que la facilité donnée aux entreprises pour licencier, depuis que ça existe, nous le voyons, n'a pas créé d'emploi, mais elle a créé du chômage. Les résultats sont là. C'est la raison pour laquelle, je vous disais tout à l'heure, M. Orlandi, vous aviez soutenu M. Hollande quand il mettait en œuvre sa politique de CICE, de pacte de responsabilité, etc. On a donné chaque année 22 milliards aux entreprises et elles ont supprimé de l'emploi. Eh bien ce que propose Macron aujourd'hui, c'est de prolonger cette politique et d'aller encore plus loin. Eh bien nous nous disons stop. Et quand on est de gauche, on dit stop à cette politique. M. Orlandi, vous qui êtes économiste, vous pensez que ces mesures qui sont annoncées par Emmanuel Macron et la modification aussi, la réforme du Code du Travail, c'est quelque chose qui est indispensable et efficace ? C'est nécessaire ? – J'ai bien écouté ce long débat, je ne suis pas intervenu. Je me suis dit que ce serait bien que je rentre à l'Assemblée nationale libre, pas tenu par des présupposés idéologiques, comme on peut le voir sur le plateau, parce que quand on est libre, on peut être libre justement d'analyser les choses, d'analyser avec un esprit de justice. C'est vrai qu'il faut lutter contre la spéculation. – M. Castellane, c'est vrai. – Attendez, laissez-le parler, laissez-le parler, après vous interviendrez. – S'il vous plaît, monsieur, je vous en prie. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut pas laisser ubériser la société française. Ça, ce serait un désastre. Il y a des poches de misère considérables dans ce pays. Il va falloir travailler, travailler et aider sur le plan direct des individus, mais les aider aussi par la formation qui est extraordinairement importante, par le logement, par la santé. Les limites de ce programme social, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont les moyens à disposition. Donc il va falloir commettre des arbitrages, des arbitrages qui sont douloureux pour tout le monde, et autant avoir l'esprit libre. Je voudrais rappeler quand même, puisque j'en suis le représentant ici, du travail qui a été accompli à l'Assemblée de Corse, de l'effort, du programme d'effort qui est fait en faveur des précaires, en faveur des retraités les plus modestes, eh bien c'est dans cet esprit-là que nous nous entendons travailler à l'Assemblée. – Sur l'augmentation de la CSG et la modification du cadre du travail, est-ce que vous voteriez les projets de loi si vous étiez député ? Moi je me refuse à traiter les choses en rondelles de saucisson. Moi j'apprécie un programme social dans sa globalité. – Il faudra bien que vous prononciez sur ces mesures, M. Castellani. – Est-ce que l'effort va être dévolu essentiellement aux gens modestes ou pas ? Quel va être l'équilibre entre les différentes classes sociales, premièrement ? Deuxièmement, quel va être l'équilibre entre l'effort nécessaire du secteur public, de l'entreprise et des ménages ? – Très bien, excusez-moi, quel sera l'effort fourni par le mouvement spéculatif, par les fonds spéculatifs, par les paradis fiscaux, par les parachutes dorés et quel sera l'effort qui sera demandé aux gens qui développent un esprit d'initiative, qui créent de l'entreprise et qui créent de l'emploi ? Voilà la réalité. – D'accord, mais sur le principe, est-ce que le code du travail doit être modifié, changé ou pas ? – La CICE, profite-t-elle à l'emploi ou est-elle distribuée sous forme de dividende ? C'est une question. L'arbitrage, il est là. Si on a des articles de loi dont on voit qu'ils vont à destination des gens qui sont déjà des possédants, on ne peut pas les laisser passer. S'il y a des articles de loi qui favorisent l'emploi, qui favorisent l'initiative, à ce moment-là, il faut les aider. La limite, elle est là. Je dis et je répète que nous analyserons la politique sociale qui nous est proposée dans sa globalité avec un double esprit. C'est l'esprit d'équité, de justice sociale. C'est clair, d'aide aux plus démunis, parce que c'est indispensable, et de pragmatisme, parce que la situation de la France exige une politique pragmatique. On n'a pas le choix. On n'est plus dans les 30 glorieuses maintenant. – C'est pour ça que l'idée de faire supporter l'effort essentiellement sur les retraités les plus faibles, je pense que c'est un point de vigilance sur lequel il faut surveiller cet aspect-là. L'effort national ne peut pas être concentré sur les revenus les plus faibles. Donc la CSG, attention, pourtant je m'inscris dans le cadre de la majorité, attention à cet aspect-là. Je le ressens sur le terrain. C'est un point de vigilance qui freine et qui gêne la population. – Il n'y a pas de compensation selon vous ? – Il y a des compensations, mais beaucoup de petits retraités sont exonérés sur la taxe d'habitation. Donc l'idée, c'est d'avoir un pouvoir d'achat. Moi, ce qui m'intéresse, et je reprends les propos de Michel, c'est à la fois d'être libre, parce qu'il faut être libre quand on est député, mais avoir cette vision d'ensemble, cette cohérence, et actuellement la CSG est un point de vigilance sur lequel il faut être très prudent. – Je vous résiste à dire, moi je ne me sens pas prisonnier de mon programme, puisque j'y adhère totalement, donc déjà numéro un. Après, je suis content de voir que, bon, je ne sais pas quel est le programme de M. Macron, est-ce qu'il va faire ça, est-ce qu'il va faire ça, est-ce qu'il va faire ci, est-ce qu'il va faire ça ? On n'en sait rien, même vous, vous ne le savez pas. Voilà. Donc nous, on est, au niveau de la France insoumise, c'est clair… – Et vous êtes contre ? – Bien sûr que nous sommes contre. – Vous ne le savez pas, vous êtes contre ? – Non, non, je ne dis pas moi, les personnes qui sont là et qui disent il va peut-être y avoir ça, il va peut-être y avoir ça, elles ne le savent pas. Mais nous, on sait, on sait la direction qui est prise, on sait qu'il n'y aura rien de bon pour nous, puisque ce sont des ministres de droite qui vont gouverner, puisqu'il y a les multinationales qui sont derrière avec le patronat, puisqu'on nous prend, il n'y a pas besoin de faire de grandes études. – Juste une question, on a évoqué tout à l'heure… – On sera vigilant, justement, parce qu'on n'est pas des bénis où ils… – On a évoqué tout à l'heure, c'est François Hollande, qu'il a fait la suppression de la taxe d'habitation. Est-ce que vous y êtes favorable ? – Alors, la suppression de la taxe d'habitation, c'est pour prendre dans les poches des gens d'un côté, ça ne sert à rien. Et la suppression de la taxe d'habitation, si elle est pour les gens qui habitent avec Baudest, donc ils sont déjà dispensés… – 80% des gens ? – 80% des gens ? – C'est ce que dit Marlon. – Et bien aujourd'hui, c'est 40% qu'ils sont dispensés. – Alors, je pose une question simple, les gens qui habitent dans les HLM, ils vont gagner presque rien, parce qu'on va leur enlever et on va leur reprendre. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que quand on la supprime, il ne faut pas toucher la CSEG de ceux qui sont les plus pauvres. Voilà. On ne peut pas lutter contre les pauvres, c'est pas ça. – On peut rappeler quand même que la taxe d'habitation est l'impôt le plus inégalitaire qui soit. – Absolument. – Dans la région parisienne et dans les communes, entre autres, dans les communes les plus défavorisées, la taxe d'habitation est nettement plus élevée que dans les communes riches. – Alors, quel impact pour les collectivités ? – Aucun, puisque l'État se substitue. – Voilà, attendez. – Non, 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 je ne peux pas être sûr de ça. – Oui, bien, c'est l'engagement, maintenant. – Les autres engagements de ce type qui n'ont jamais été tenus, François Hollande. – Vous pouvez imaginer que la parole ne soit pas tenue. Mais comment faire confiance à un gouvernement si on considère au départ qu'il ne tiendra pas sa parole ? Bien sûr. – Oui, parce qu'il y a l'intériorité qui parle un peu aussi. – La suppression de la taxe d'habitation, ça va conduire à quoi ? Ça va conduire, d'abord, il y a eu des réunions de maires qui ne sont pas contentes du tout qu'on leur supprime la taxe d'habitation. – Si vous leur expliquez, ils comprennent. – Oui, c'est ça, ils se compliquaient. – Ils ont compris. – On t'enlève ton pognon, vous allez lui expliquer. – Non, on n'enlève rien du tout. – Et ensuite, alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que, pour faire fonctionner sa commune, que va-t-on faire ? C'est l'État qui va sursoir à l'absence, à la taxe d'habitation. – L'État ne le fera pas. – Et comment va-t-elle faire ? Par des dotations, pour faire fonctionner l'investissement, le fonctionnement. – Avec l'économie et la collectivité. – Et cet argent qui va être donné, donc fourni aux communes, sous la forme de dotation du gouvernement. Avec quel argent ? Avec quel argent ? Où est-ce que l'État va prendre l'argent qu'il va donner aux communes pour remplacer la taxe d'habitation ? – Eh bien, il y aura des impôts nouveaux. – L'intérêt de la suppression de la taxe d'habitation. – Je termine, juste un instant. Et ensuite, j'en reviens à ma… Oui, oui, excusez-moi, mais je termine. Donc, j'en reviens à ma CSG. CSG 1,7 de plus sur les pensions de ceux qui, à partir de 1 200 euros par mois, vont payer. C'est-à-dire qu'à partir de 1 200, 1 300, 1 400, vous avez votre CSG. Qu'est-ce qu'on fait actuellement avec 1 200 euros par mois ? Est-ce qu'on s'achète une voiture de luxe ? Est-ce qu'on s'en va à Meugev ? On ne fait rien du tout avec 1 200 euros par mois. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette histoire de CSG, c'est de la poudre aux yeux. Alors là, oui, ça devient grave. Là, oui, ça devient grave. – On l'a bien compris, René Cordélia. – Je viens de m'en remercier sur la taxe d'habitation. – Sur la taxe d'habitation, c'est un point très important. Quel est l'objectif ? C'est redonner du pouvoir d'achat. Mais en même temps, j'entends la crainte des élus. Cette réforme, elle est positive, pourquoi ? Parce que les communes vont garder la dynamique des taux. Et tous les ans, le conseil municipal continuera à les voter. Donc, si la population augmente, les dotations augmentent euros. C'est très important. – Mais il vient de nous ces dotations. – Et le dernier point, les dotations, s'il y a un risque, vous savez que l'autonomie financière des collectivités est garantie dans la Constitution. On arrive à un tel niveau que cette suppression, elle sera intégrée. Oui, à un moment donné, il y a la règle. Il y a des propositions, mais il y a la règle. – La première année, la deuxième, mais les autres années, on n'en sait rien. – Elles seront garanties parce qu'on a l'obligation d'une autonomie financière dans les collectivités. Donc, il ne faut pas avoir peur, parce qu'on va garder la main pour les communes. Pour les conseils municipaux, et pour la population, c'est du pouvoir d'achat. Donc, je pense que tout le monde est gagnant. – Quel intérêt d'échanger ? Quel intérêt d'augmenter la CSG ? – Parce qu'on fait le pari de la relance par la consommation. Donc, c'est une mesure qui est agressée. – C'est encore, c'est encore. Ce sont des réformes qui sont détriment des plus pauvres. Et systématiquement, toutes les réformes… – C'est du petit peu. – Non, mais vous pouvez dire… – Je l'ai dit avant vous, oui. – Vous pouvez dire ce que vous voulez. – Je ne sais pas, monsieur le FDFD. – Je pensais que le Parti communiste, c'est la consommation en nous prenant dans les poches. – Plutôt favorable, c'est une mesure plutôt sociale la suppression de la taxe d'habitation. – Je vous ai dit, moi je suis pour la justice fiscale et nous sommes favorables à remettre sur le métier toute, je dirais, la fiscalité dans notre pays. Mais la question essentielle… – Mais sur ce principe-là. – La question essentielle, c'est qui paye ? Et si on ne s'attaque pas au marché financier, si on ne s'attaque pas à la spéculation, eh bien ce seront toujours les mêmes qui vont payer. – Mais sur la suppression de la taxe, est-ce que c'est une bonne mesure pour le citoyen ? – Il faut dire par quoi elle est compensée. Il faut dire par quoi elle est compensée. Et moi, je ne suis pas favorable à ce que les gros propriétaires soient exonérés de la taxe d'habitation. Ensuite, vous ne pouvez pas, on parlait tout à l'heure de vision d'ensemble et de cohérence du projet de Macron. Quand Macron annonce 60 milliards d'économies et que son Premier ministre parlait de 100 milliards, lui, d'économies, ça veut dire qu'il y aura moins de dépenses publiques pour les services publics, pour la santé, pour le logement social. Il n'y a même pas un ministère du logement dans ce gouvernement. Le logement social, les transports, qu'est-ce qui va se passer avec Macron ? On a l'expérience, là aussi, il y a eu les bus il y a quelque temps, l'ubérisation et il ne faut pas croire que dans notre région, on n'est pas touché par cette locostisation de la société. Moi, j'ai vu les agents d'Air France et nous les soutenons en ce moment. Ils se battent parce que la direction d'Air France, elle veut locostiser les escales en Corse. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et donc, il faut combattre cette politique libérale et néolibérale qui procède par le dumping entre les salariés. La case du Code du travail, c'est ce qui va permettre de mettre en concurrence les salariés entre eux. C'est du dumping social qui va se mettre en œuvre et dans notre région. Lorsqu'on sait la facilité avec laquelle le droit du travail est bafoué, les salariés vont avoir encore plus de difficultés. Nous, nous allons à l'Assemblée nationale pour combattre cette politique. Deuxième grand chantier lancé par Emmanuel Macron et son gouvernement, il s'agit de celui porté par François Bayrou sur la moralisation de la vie publique. François Hollande, on sait les difficultés, les vicissitudes et les affaires judiciaires auxquelles ont été confrontés notamment le conseil départemental de Haute-Corse. Elle concernait des élus du département. Seriez-vous favorable à cette loi ? Non seulement j'y suis favorable, mais je crois que les principes qui sont prévus dans la loi proposée par François Bayrou, je les pratique et je les applique depuis mon entrée dans l'action publique. Donc je ne suis qu'obligatoirement favorable à cette démarche. Je n'ai même pas besoin d'y adhérer. J'y suis complètement attaché et je les pratique totalement. – Le Front National qui est concerné par un certain nombre d'affaires, lui aussi, René Cordolian, vous êtes d'accord avec ce texte de François Bayrou ? – Je pense qu'il faut commencer par l'étudier à fond. Et là, comme c'est tout à fait récent, j'avoue, à mon humble regret, c'est que je n'ai pas encore eu l'occasion de jeter toute l'attention. – Mais l'idée d'une nouvelle loi sur la transparence, sur la moralisation… – Mais c'est évident, c'est évident, je pense qu'on ne peut pas confier des responsabilités importantes quand même. Et je pense qu'ici, toutes les personnes qui sont ici ne sont pas concernées par cette loi sur la moralisation. – Non, mais c'est l'affaire nationale et même européenne. – Bien entendu, c'est évident. Alors là… – Julien Manganti, je suppose que vous êtes tout à fait favorable à… – Oui, c'est une exigence, pourquoi ? Parce qu'il y a une telle crise de confiance dans les élus qu'il faut remettre au cœur de notre action l'exemplarité. Mais j'entends les propositions sur la loi de moralisation, il faut à côté un statut de l'élu. Parce que l'élu, ça ne peut pas être le pinching ball de la République. Donc il faut des garanties, il faut des droits, il faut des devoirs, il faut de la formation. Il faut savoir aujourd'hui, quand on est élu, on n'a pas de formation. Il faut une rémunération aussi décente. On a une classe politique vieillissante. Si on n'a que des fonctionnaires ou des retraités, on s'aperçoit qu'il va y avoir un décrochage. Donc il y a différentes mesures dans lesquelles, oui, on s'inscrit dans la loi de moralisation, mais il faut des garde-fous, il faut cet équilibre. Parce que sinon, on voit bien que l'élu, ça devient un peu celui sur qui on peut taper. C'est trop facile. – La maison de cristal qui était chère, qui est chère à la majorité territoriale, on imagine que vous voulez la transposer à l'Assemblée nationale, Michel Castagne. Vous voterez toutes les lois concernant cette transparence ? – Moi, je n'ai pas besoin de m'en tenir au principe, évidemment, d'honnêteté, de probabilité, qui sont des principes évidents. J'ai derrière moi… – Mais pas toujours appliqué. – Bien sûr, oui, c'est évident. J'ai derrière moi la pratique de ce que nous faisons, concrètement, depuis que nous sommes aux affaires, à la mairie de Bastia et à la collectivité territoriale de France. – Julien Mordant, tu n'as pas l'air tout à fait d'accord. – Oui, ben, ce n'est pas grave, ça. Moi, je sais ce que nous faisons au quotidien. Je sais ce que nous avons fait. Je sais combien nous avons moralisé. Je sais combien nous gérons les budgets de façon beaucoup plus juste et équitable. Je sais comment nous gérons les emplois publics de façon juste et équitable. Je sais comment nous avons serré sur la politique qui était quelquefois complètement inacceptable du fonctionnement et de l'utilisation des budgets. Je sais tout ce que nous faisons au quotidien. Je sais combien c'est difficile, mais je sais ce que nous avons fait. Et il est évident qu'une démocratie ne peut fonctionner que quand elle est rayonnante, quand elle repose sur des élus qui ont la volonté de servir le bien public et pas seulement de se servir. Imaginez ce qui s'est passé, je ne parle pas du continent français, mais en Corse, simplement, en matière de fonctionnement de la démocratie, de fraude électorale, de pression sur les gens. Ben, nous, ça, nous l'avons cassé chez nous. Nous l'avons cassé à la mairie, nous l'avons cassé à la CTC, et nous sommes fiers de l'avoir cassé. Et il est évident qu'en prolongement de ce que je viens de dire, c'est dans cet esprit-là que nous voterons les lois à l'Assemblée nationale. – Croce-François, c'est là-dessus. – Alors moi, je suis pour changer cette 5e République qui amène toujours toutes ces magouilles, cette désillusion par rapport à la classe politique, et je suis pour l'instauration d'une 6e République qui est demandée par la France insoumise. – Oui, d'accord, mais concrètement ? – Alors, concrètement, premièrement, les candidats, ou les députés, pardon, seront choisis à moitié par le vote, à moitié par des gens qui sont volontaires pour supporter candidats, qui font partie de la société civile, et qui n'ont pas forcément été avant candidats dans une élection. – Donc, c'est une participation démocrative. – Donc, tirer au sort, c'est ça ? – Tirer au sort ? – Tirer au sort parmi les candidats qui seront choisis, d'abord, pas n'importe qui peut se présenter, mais il y aura un certain nombre de candidats qui se porteront volontaires, les candidatures seront forcément examinées par une collégialité, et après, on tirera au sort parmi les gens de la société civile. Vous et moi, si on a envie, on pourra être députés à moitié, à moitié par rapport au total des autres, des autres députés qui seront élus. Mais ce qui est important, c'est qu'on pourra aussi mettre les députés, entre guillemets, hors circuit, s'ils ont été défaillants par rapport à leur mandat. – Et l'immunité parlementaire ? – L'immunité parlementaire, elle est supprimée dans le cadre de la Sixième République. L'immunité parlementaire, c'est la porte ouverte à tout ce qu'on veut. – Ils seront aussi supprimés, excusez-moi, puisque je reviens là, seront aussi supprimés les tribunaux d'exception. Madame la garde, elle a quand même fermé les yeux sur 400 millions. – Ça, ce sera supprimé, la Cour de justice sera supprimée. – Ce n'est pas la Cour de justice. – M. Franceschi, à part le tirage au sort des potentiels élus de la société civile, encore que, qui appartient à la société civile et qui n'y appartient pas, il y a pas mal de points que François Bayrou propose aujourd'hui, dans ce que vous évoquez, sans qu'il soit nécessaire de passer à la Sixième République. – Nous, nous sommes pour la Sixième République, là c'est sûr. – Je vais répondre par contre sur la question de la moralisation de la vie publique, parce qu'effectivement, dans le projet de Bayrou, il y a quelques avancées auxquelles on devait s'attendre, puisque certains ont pratiqué de manière tout à fait amorale, on dira, dans leur situation de député, en embauchant les enfants, la femme, etc. Bon, on a vu tout ça. Mais ce n'est pas de ce point de vue, je dirais, qu'il faut être le plus vigilant. C'est sur le rapport qui existe entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. Et donc là, Bayrou, il ne propose rien. – Et lorsque nous voyons le gouvernement tel qu'il est aujourd'hui établi… – Surtout ce qui peut relever du conflit d'intérêts… – Lorsqu'on regarde le gouvernement tel qu'il est composé, c'est la finance et les entreprises du CAC 40 qui dirigent avec Macron. Par conséquent, il y aura encore des affaires. Et d'ailleurs, aussitôt le gouvernement mis en place, M. Ferrand est concerné par une affaire au moins de conflit d'intérêts, on dira, lui, sa famille, ses enfants. Donc il faut vraiment une rupture des pratiques autres. Et chaque fois qu'il y a une élection, ceux qui ont été pris les mains dans le sac reviennent en expliquant qu'ils vont moraliser la vie publique. – Interdiction à vie d'un élu qui a été condamné ? – Donc il faut absolument écarter de la vie publique ceux qui ont fauté. – D'où l'intérêt d'un référendum. – Oui, mais bon, l'accord avec la 6ème République et les députés désignés, encore faut-il savoir qui va désigner les députés, comment vous allez faire, etc. Tout cela, la révocation des élus, bref. Là, il faut être concret. Et concret, ça veut dire qu'il faut absolument… – Absolument. – Je vous invite à regarder la gestion des chemins de fer de la Corse, M. Cagnon, et vous verrez ce qu'a été mon action à la tête des chemins de fer de la Corse. Je vous rappelle simplement que j'ai été le seul à publier régulièrement chaque année, devant l'Assemblée de Corse, le rapport du délégataire dans lequel était retracé… – Vous parlez de quoi alors ? Vous parlez de moi, vous parlez du niveau national ? – Au gouvernement Hollande. – Et alors ? – Voilà, à ce moment-là… – J'étais au gouvernement Hollande, moi ? – Vous aviez deux gauches, vous êtes deux gauches. – J'étais au gouvernement Hollande, moi ? – Vous n'étiez pas, mais vous avez… – On a combattu toutes les lois de François Hollande, la loi El Khomri, la loi Macron, nous avons combattu les budgets, nous avons voté contre les budgets, nous avons voté contre les budgets de M. Hollande et de M. Valls. Donc ne dites pas n'importe quoi. Ou en tout cas, reprenez vos notes. – Ce qui est important, c'est sur la question de l'indépendance financière. Moi, j'ai été le premier à annoncer comment je finançais ma campagne. Mais au-delà de le dire, parce que vous voulez du concret, ça c'est concret, ça donne une liberté une fois qu'on est élu. Parce qu'on vote les lois de la République. Si après on doit rendre l'appareil dans celui qui vous a financé la campagne, effectivement, je suis entièrement d'accord. La transparence, elle doit être aussi économique. – Vous parlez de qui là, clairement ? – Personne. Il faut des marqueurs, mais il faut le dire avant. Parce qu'en me dit Michel, si on attend qu'il y ait des élections pour qu'il y ait des affaires, non. C'est avant d'être élu qu'il faut être clair. – Christophe Cagnon, sur cette question de la moralisation de la vie publique. – Écoutez, on en parle depuis des décennies, on peut dire ça comme ça. On parle de la moralisation de la vie politique. À chaque fois qu'il y a des affaires, il y a eu l'affaire Fillon récemment, la présidentielle, et on remet encore une loi sur le tapis. Bon, moi je veux bien. Mais à un moment donné, peut-être qu'il faudra aussi sanctionner, véritablement, parce que je crois que les gens, les compatriotes ont le sentiment qu'il n'y a pas de sanctions. Il y a eu l'affaire Cahuzac, l'affaire Fillon. – Elle a été condamnée. – Elle a été condamnée, mais enfin, bon, voilà, il y a quand même parjure dans l'hémicycle, où il dit le droit… – Trois ans de prison ferme, quand même. – Pardon ? – Trois ans de prison ferme. – Oui, bon, trois ans, ce n'est pas cher payé quand parrain de parjure devant l'Assemblée nationale. Bon, je veux dire, en tout cas, ils n'ont pas l'impression qu'il y a des sanctions, des véritables sanctions vis-à-vis des élus qui ont commis des actes répréhensibles. Je pense que, moi, je vois dans ma campagne, c'est le sentiment général. – Oui, Michel Castellin. – On va passer à la deuxième partie. Très vite, Michel Castellin, une précision. – Je voudrais juste dire que, quand même, la Corse a été pendant longtemps, pendant des décennies, le modèle même de l'antidémocratie, tous les points de vue. Et je voudrais dire que c'est nous, c'est le courant que je représente ici, qui est allé au charbon, qui a dénoncé systématiquement toutes les pratiques, les pratiques électorales, les pratiques d'utilisation de l'argent public, l'utilisation des emplois publics, aux fins de fidéliser les familles, de soumettre les individus. Qui c'est qui est allé au charbon ? Qui c'est qui a dénoncé ? Qui c'est qui a injecté de l'oxygène dans la démocratie en Corse ? C'est le courant que j'ai l'honneur de représenter ici. Je le dis par simple constat. – Alors, nous en avons… – Non, 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 on ne peut plus rajouter, il nous reste 28 minutes d'émission, nous allons aborder la deuxième partie du débat, nous allons aborder la Corse. – Au-delà des courants, il y a des personnes, et en termes de transparence et de rectitude dans la gestion et de l'emploi public et d'une collectivité, j'en connais d'autres qui se sont illustrés. – Alors, nous allons aborder la deuxième partie de l'émission sur la Corse et d'abord évoquer. – Non, 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 on n'a pas le temps, il nous reste 28 minutes, sinon on ne va pas avoir le temps d'aborder les dossiers sur la Corse. – Ça va continuer comme ça, quoi. Et alors, ce qu'on propose, c'est l'Assemblée constituant. – On a compris, on a compris. Nous avons évoqué, parce que l'élection législative, c'est aussi une élection politique, évidemment, les forces en présence. Alors, il y a eu des évolutions, je l'ai dit en début d'émission, avec l'élection d'Emmanuel Macron, des unions, des renversements d'alliances. François Orlande dit, qui vous soutient, vous, hormis les anciens jacobistes et Jean Koutsoukaré, qui n'est pas rancunier à votre égard, vous n'aviez pas voulu de lui comme suppléant. Le Parti Socialiste, lui, est silencieux. – Alors, en début d'émission, j'appartenais au PRG et en milieu d'émission, j'ai refusé de prendre Jean Koutsoukaré. – Ah, c'est vous qui l'avez dit à Contrasse, toi ? – Ah, pas du tout. – Ah, si, 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 vous nous l'avez dit. – J'étais suppléant, moi, de Jean Koutsoukaré. – Et je vous ai demandé si vous étiez d'accord pour le prendre comme supplément et vous avez dit non. – Pourquoi ? Lorsqu'on a fait Contrasse, j'étais candidat aux élections législatives. – Enfin, vous ne l'avez pas pris en tout cas. – Non, je ne l'ai pas pris et je suis heureux d'avoir pris Lola Divico, qui est la référente des jeunes avec Macron, qui est une jeune femme, qui est engagée, qui a des convictions, qui a une intelligence qu'elle a révélée tout au long de son action dans le cadre de la campagne des présidentielles et qu'elle continue de développer dans l'action qu'elle mène aujourd'hui dans le cadre des législatives et que l'on mènera ensemble par la suite. Donc, mes soutiens, ce sont tous ceux qui veulent adhérer, accompagner la démarche d'Emmanuel Macron au local et au national. C'est tout simplement une cohérence dans le choix des électeurs. – Le Parti socialiste ne dit rien. – Pardon ? – Le Parti socialiste ne dit rien. – Mais je n'appartiens pas plus au Parti socialiste. – Julien Morgan, il faut 7300 voix pour être qualifiés au second tour ou arrivés secondes. Pourquoi avoir maintenu votre candidature au risque que la majorité présidentielle ne soit finalement pas représentée ? – On ne se positionne pas par rapport à un risque. Je suis candidat depuis le mois de janvier. Donc, à partir de là, je décline un programme, une orientation. On avait évoqué en début de débat est-ce qu'on est pour ou contre la majorité. Vous avez vu que je suis clairement pour la majorité. – Vous êtes deux à être pour la majorité. – Et c'est très bien. Comme ça, il y a le choix, vous voyez. Il faut nous comparer. – Oui, mais peut-être qu'en termes de voix, ça risque de diviser. – Il y a le choix de risque en termes de franchissement de barres. Je fais une campagne, j'ai rencontré l'ensemble des décideurs. Demain, il y a un grand rassemblement. On est sur une position, sur une dynamique. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté de renouvelle. – Ce n'est pas le projet, ce n'est pas le fait de donner une majorité. – Mais il faut l'incarner, ce projet. Il faut l'incarner sur le fond et sur la forme. – Est-ce que ça veut dire que François Hollande ne l'incarne pas ? – Je ne me situe pas par rapport à François Hollande ou d'autres candidats. Je suis sur ma propre campagne avec ma suppléante. Donc, je considère que j'incarne sur le fond et sur la forme. C'est important. L'histoire de tout ce qu'on vient de dire sur le renouvellement, sur la moralisation, je suis très à l'aise sur cette question. – Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu jeunisme dans tout ça ? Dire qu'il faut renouveler systématiquement les autres ? – Non, le renouvellement, ce n'est pas dire place aux jeunes. Le renouvellement, c'est aussi en termes de méthode. – Est-ce que l'expérience, Julien Morgant, n'a pas à un moment donné son importance ? – Bien sûr. Mais en attendant, Emmanuel Macron, il n'aurait pas été président s'il y avait la question des investitures, la question de l'expérience. Regardez son parcours. C'est ça qui redonne l'espoir. – C'est intéressant, ça. – Emmanuel Macron, il a quand même défini une règle, il a défini une procédure dans laquelle 19 000 candidats se sont investis et des choix ont été faits justement par rapport à ses profils. Après, chacun, nous sommes en démocratie et libre de respecter ou de ne pas respecter les règles dans lesquelles on s'est investis. – Et qu'est-ce qui vous distingue tous les deux ? Julien Morgant, qu'est-ce qui vous distingue de François ? – L'investiture peut-être. – L'ambition. Je dirais le respect des règles que nous nous sommes imposées. – René Cordolienne. – Oui ? – Vous entendez dire quelque chose ? – Non, je parlais du choix de M. Macron. On ne va pas revenir sur les élections, etc. Je ne pense pas que l'élection de M. Macron, si on arrivait au pouvoir, soit vraiment, comment dirais-je, quelque chose d'absolument, philosophiquement et moralement, quelque chose d'extrêmement intéressant. parce qu'on a pris une personne, qui a ses qualités peut-être, certainement, qui provient d'un milieu que nous connaissons bien, et je fais appel aux autres candidats, c'est-à-dire la haute finance, qu'il a été M. Macron, qu'il a été M. Macron, ministre de M. Hollande, d'abord dans les secrétariats et ensuite en tant que ministre de l'économie, et tout ça pour arriver à supplémenter la dette de la France de quelques 600 milliards. – On s'éloigne un peu du sujet. – Et quelque chose comme 1,5 million de chômeurs en plus. Alors, lorsque nous prenons comme exemple, de façon permanente, ceux que vont faire, qui sont pleins de bonnes volontés, je vous l'accorde, bien, des futurs candidats représentants… – Qu'est-ce que vous attendez, René Cordolien, de cette élection ? Marine Le Pen a fait un très gros score en Corse. Il n'est pas sûr que vous ayez beaucoup de députés la semaine prochaine. – Ce que j'attends de cette élection, je vais vous dire, c'est qu'on parle un petit peu de la France et pas des quelques difficultés, des oppositions qu'il y a entre les différents candidats d'un même parti. Qu'on parle de la France, de ce qu'elle va devenir, de ce qu'elle va devenir. C'est-à-dire que si la France coule, la Corse va couler à même temps qu'elle. Voilà. Parlons de la France, parlons de son avenir, de sa souveraineté, de ce qu'elle représente dans le monde. parce que vous imaginez bien qu'avec, si je peux me permettre, vous imaginez bien que lorsqu'on veut découper l'Europe par l'intermédiaire de l'Union européenne, je ne suis pas contre l'Europe, je suis contre l'Union européenne, lorsqu'on veut découper l'Europe en quelque chose comme 250 régions. Alors déjà, ça ne marche pas avec 27 pays constitués. On va fabriquer quelque chose, quelque chose de près, vous rectifierrez, 250 régions. On va s'en sortir comment ? Quelle va être la place à ce moment-là de la Corse au milieu de ce magma de régions qui vont tirer chacune d'un soi le droit ? – Stéphanie, comment le Parti communiste aborde cette élection législative ? On a l'impression qu'après les présidentielles, encore une baisse importante du score du Parti communiste pour ces élections législatives selon les sondages. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à terme, vous allez à la disparition ? – En tout cas, on se bat contre ce que vous dites. C'est une certitude. Et la preuve, c'est que nous sommes candidats dans les quatre circonscriptions et que nous avons engagé des candidats dans plus de 470 circonscriptions dans le pays. Nous en soutenons 70 aussi par ailleurs. Donc nous sommes pratiquement présents dans l'ensemble des circonscriptions, ce qui, pour un parti qui est au bord de la disparition, vous l'avouerez, que c'est quand même pas mal. Ensuite, dans la circonscription qui nous intéresse, j'attire votre attention sur ce qui s'est passé au premier tour de la présidentielle. Sur Jean-Luc Mélenchon, sur Benoît Hamon, sur Poutou, il y a 7700 électeurs qui ont apporté leur suffrage. Eh bien nous, nous nous adressons sans exclusive à ces électrices et ces électeurs en leur disant, rassemblez-vous avec nous parce que nous, nous n'écartons personne. Rassemblez-vous avec nous et demain, nous serons plus forts à l'Assemblée nationale pour combattre les politiques qui seront mises en œuvre par ce gouvernement et par Macron. Voilà le sens de notre démarche dans cette circonscription. Et encore une fois, rassurez-vous, nous sommes bien portants. – Cette démarche, vous la partagez aussi, mais vous êtes divisé, Claude Franceschi. Vous êtes un peu comme le Front National, score important à la présidentielle. Et puis après, qu'est-ce qui se passe ? – Alors écoutez, c'est très simple pour moi. Bon, bien sûr qu'on compte sur l'ensemble des personnes qui ont voté, qui ont soutenu en Corse, il y en a 21 000, la candidature de Jean-Luc Mélenchon, c'est évident. Mais je lance aussi un appel aux gens qui souffrent, ceux qui sont dans l'urgence sociale. Nous, ce qu'on propose, c'est une augmentation du SMIC. On ne propose pas de prendre l'argent ailleurs. Nous, ce qu'on propose, c'est l'arrêt des emplois précaires. Vous n'êtes pas sans ignorer que, par exemple, il y a des jeunes qui ont 35 ans qui se retrouvent à travailler pour des CDD. – D'accord sur le constat, mais pourquoi vous ne regroupez pas vos forces pour porter ce programme-là ? – Alors attendez, je voudrais bien juste continuer. On appelle à voter pour nous tous ceux qui sont dans la galère, ceux qui n'ont pas de logement. – Mais ça, on l'a bien compris. – D'accord, non mais je peux quand même le dire. Puisqu'en Corse, il y a 400 logements sociaux pour 10 000 habitants alors que sur le continent, la moyenne est à 6 000, etc. Donc on appelle les gens qui souffrent à se retourner vers la France insoumise parce que nous, on a un programme détaillé et un programme qui a été porteur d'espoir. Donc voilà où est notre appel. Pas uniquement sur les votants du premier tour, mais sur ceux qui ont comporté leur voix et qui sont dans une situation délicate à venir nous rejoindre au moment de l'élection législative. – Oui ? – Christophe Cagnon. – Oui, moi je suis dans une situation un peu particulière puisque le Avenegorce est un mouvement régionaliste. Alors évidemment, nous avons une démarche qui est différente. – Qui est restée quand même très proche du Front National idéologiquement. – Dans les idées, bien sûr. Et moi je voudrais répondre à mon ami René que si effectivement sur la question de l'immigration nous sommes d'accord, je pense qu'aujourd'hui la question de l'autonomie de la Corte, des nouvelles institutions est très importante. Dans le futur, l'organisation de l'Europe et l'organisation des nations vont être complètement différentes. Et la Corse, son avenir, se situe dans l'autonomie. Voilà, et c'est comme ça que j'inscris mon mouvement à Vénégorce. Ensuite, pour… – Quand vous dites dans l'autonomie, il faut une inscription de l'accord dans la Constitution, il faut un statut, il faut négocier une loi. – En 1975, la Corse était un seul département. Aujourd'hui et demain, nous sommes une collectivité unique. Donc c'est vrai qu'on a mis presque 40 ans. J'espère qu'on ne mettra pas 40 ans pour arriver à une autonomie. Mais c'est un travail qui doit se faire. Je ne suis pas seul dans ce travail. Il y a d'autres mouvements. Il y en a qui sont exécutifs, d'autres qui n'y sont pas, mais qui travaillent dans ce sens. Nous, on a notre idéologie, nous nous situons à droite, mais nous portons aussi avec nos forces ce mouvement vers l'autonomie. Voilà, le combat, dans le cadre de ces législatives, c'est celui-ci. Maintenant, effectivement, si la France, cher René, ira mieux, la Corse ira mieux, l'Europe ira mieux, on est bien d'accord. On n'a pas parlé du problème, et moi je voudrais quand même en parler tout à l'heure, on a parlé du programme de Macron sur la question de l'immigration. Il faut souligner aussi que le programme de Macron, c'est aussi la continuation des flux migratoires. Et ça, je pense qu'il faut le souligner. Donc, appauvrissement des revenus des travailleurs, augmentation de l'immigration, c'est, je m'excuse auprès de Julien Morgante, c'est effectivement dans le rapport à Thalie que vous devriez lire. – C'est votre Bible ? – Pardon ? – C'est votre Bible, le rapport à Thalie. Écoutez, les sorties en 2008, ça a intéressé par an, moi je l'ai trouvé en librairie, je me suis intéressé de suite, et j'ai vu les différents rapports qui ont été publiés, donc ça c'est une partie du rapport, c'était très intéressant parce qu'en définitive, aujourd'hui, on retrouve beaucoup de ces propositions dans les lois Macron. – Les lois votées au Parlement sont de portée nationale, mais il y a un projet de loi peut-être que vous souhaiteriez porter concernant la Corse, quelle serait-ce Julien Morgante ? – Ce qui est important dans l'état d'esprit dans lequel on doit être, ce n'est pas dans une logique d'exclusion, moi je ne veux pas dire, on va être les quatre petits corses qui allons monter à Paris, donc il faut qu'on soit solidaires. Le lendemain de mon élection, avec les trois autres députés, il faut qu'on crée une union régionale sur des sujets importants, sur la recherche, sur la formation, sur l'emploi, pourquoi ? Parce que la réponse économique par l'emploi, c'est aussi une manière de résoudre les problèmes sociaux, identitaires, culturels, donc je pense qu'il faut qu'on soit solidaires au-delà des clivages politiques sur la question de la formation et de l'emploi. On voit ce qui se parle par exemple sur l'hôtellerie, on est une région touristique, on est en train de louper la question de la formation dans l'hôtellerie, on a des hôtels, des restaurants qui montent en qualité et à côté de ça, on a nos jeunes qui n'arrivent pas à se former. Donc on ne doit pas rentrer dans des logiques d'exclusion, mais… – Pourtant on parle depuis longtemps de grands lycées et hôteliers. – Sauf qu'il y a des lycées hôteliers, mais… – On en parle… – On en parle mais il est temps de faire justement, et l'union elle doit être sur le concret, sur les projets, c'est dans cet état d'esprit en tous les cas qu'on peut trouver un consensus. – Quelle proposition de loi feriez-vous Michel Castellani ? Spécifiquement sur la Corse. – Il faut dire que la Corse est dans une situation particulière, par sa géographie, par son histoire, par la continuité jour après jour et pendant des siècles du sentiment d'appartenance qui a fondé ce peuple, des gens sont venus se fondre dans notre communauté jour après jour, il constitue aujourd'hui le peuple corse, par la langue, par malheureusement la situation sociale qui nous place au dernier rang de tous les départements français avec la Seine-Saint-Denis, bref, il y a une situation qui est particulière. On ne règle pas une question particulière avec des lois générales. Alors ce n'est pas par plaisir de faire de la réforme pour la réforme, ni de déstabiliser les institutions, ni rien du tout. C'est de doter la Corse des moyens institutionnels, des moyens légaux qui permettent à ses représentants de mordre sur les réalités, de mordre sur les réalités sociales, culturelles, politiques, et d'amener notre île vraiment vers le progrès. Chaque fois que l'on sait, que l'on a essayé d'avancer, je dirais, avec des lois générales, vous avez bien vu le résultat. On nous a chaque fois opposé un article de loi. Chaque fois, nous sommes dans une cage institutionnelle. Même l'autre jour, vous l'avez vu, quand on a parlé de donner quand même une priorité à nos jeunes, en difficulté, à qualification suffisante, d'ici en Corse, le préfet s'est précipité avec un article de loi. Chose qu'il n'a pas fait d'ailleurs, soit dit en passant, à Paris, quand madame la mairesse de Paris a s'il y avait le groupe Casino. – Il n'y avait pas la clause linguistique. – Mais chez nous non plus, il n'y avait pas la clause linguistique. – Non mais attendez, il n'y a pas de clause linguistique chez nous. Le problème de la langue est un problème particulier que nous traiterons, si vous le voulez bien. Là, ce que nous disons, c'est qu'il faut en Corse, une loi qui prenne ce qu'est la Corse, ce que nous sommes, dans le fil de notre histoire, dans notre culture, dans ce que nous représentons, et qui nous permette d'avancer. Parce qu'il faut vraiment avancer. Nous sommes dans une situation qui est lamentable à l'heure actuelle, qui est consternante, et on ne peut pas continuer comme ça. – Ça, c'est à moyen de long terme. – Clairement, ça veut dire modification de la Constitution, inclusion de la Corse dans la Constitution. C'est ça que vous proposez avec le projet de statut ? – Et on repart sur des discussions. – Il faut une loi qui nous permette d'avancer, un, sur le plan culturel, qui reconnaisse que nous sommes sur le plan culturel, deux, sur la lutte contre la spéculation, parce qu'elle est en train de manger toutes nos terres, trois, sur le statut fiscal. C'est clair. Et ça, on ne pourra le faire qu'en traitant la question Corse dans sa globalité. – François Orland, une proposition de loi ? – Écoutez, je ne sais pas si vous entendrez sur ce plateau des personnes qui exprimeront un avis différent que celui de prendre les particularités de la Corse en compte. Alors de quelle manière ? Julien Morgan disait, à juste titre, si on se projette dans une loi qui sera élaborée dans dix ans, on va beaucoup parler, on ne va pas beaucoup avancer. La Corse connaît des problèmes spécifiques liés à l'insularité, liés notamment aux successions qui n'ont pas été établies, liés prioritairement à une situation sociale, et notamment dans le domaine de l'emploi, qui rend véritablement la situation très difficile. Une particularité est liée également aux activités économiques. On a parlé du tourisme, saisonnalité du tourisme, est-ce que nos règles sont adaptées à cette saisonnalité ? Dans le domaine agricole, on veut aujourd'hui que nos jeunes s'installent sur nos terres et on se rend compte qu'il y a des lois nationales, celles notamment de la déprise agricole, qui rendent tout à fait impossible l'opportunité à ces jeunes de s'installer. Donc il faut, en effet, pour la Corse, une loi spécifique. Alors l'inscription dans la Constitution, philosophiquement, c'est une idée à laquelle on peut sans problème adhérer pour avancer de manière plus concrète et plus pérenne, mais il y a aujourd'hui des dispositions véritablement pragmatiques à révéler et je crois qu'on les partage assez facilement. Les choses se feront en plusieurs temps, mais nos particularités doivent être prises en compte immédiatement, justement, pour libérer ce qui est essentiel, le monde du travail et l'adapter à la situation de Corse. Très rapidement, Michel Stéphanie, il faut cesser de travailler et de vouloir légiférer sur l'architecture institutionnelle de la Corse ? – Écoutez, si on regarde les 30 dernières années et si on se préoccupe effectivement de la situation des plus précaires et des plus démunis, on se rend compte que les évolutions institutionnelles n'ont pas réglé le problème et que même le problème s'est aggravé à leur égard. Donc moi, si je devais prendre une disposition en arrivant à l'Assemblée nationale, ce que je proposerais au gouvernement, c'est effectivement que les 194 millions d'euros de réfaction de TVA qui aujourd'hui s'évaporent entre Marseille et Bastia et ne bénéficient pas donc aux consommateurs, eh bien, soient restitués aux consommateurs. Je déposerais une proposition de loi dans laquelle on porterait le ZMIG à 1 700 euros. Voilà dans quel sens, me semble-t-il, il faut aller. Et de ce point de vue, il n'y a pas besoin d'inscrire la Corse dans la Constitution pour passer son temps à déroger au droit commun. – Bien, il faut, me semble-t-il, préserver un élément essentiel qui fait l'originalité aussi de la Corse parce qu'elle est région insulaire du territoire métropolitain. Eh bien, elle a besoin de solidarité nationale. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec l'avènement de la collectivité unique sans consultation des Corses, parce qu'on parle de démocratie, mais la réalité, elle est aussi là, sans consultation des Corses, eh bien, c'est la mise en concurrence des territoires et la Corse sera précipitée à l'échelle européenne avec d'autres régions qui, aujourd'hui, ont d'autres armes que la Corse. Si on prend le PIB, si on prend la population, voilà les critères qui ont été retenus pour définir le contour des institutions régionales du pays aujourd'hui. Eh bien, dans ces conditions, nous nous disons qu'il faut absolument préserver les moyens de la solidarité nationale dont la Corse a besoin pour les plus pauvres, pas pour ceux qui, aujourd'hui, déclarent 180 000 euros de revenus annuels. – Oui, à part qu'il est difficile… – Dans le cadre du PEI, qui n'a été utilisé qu'à moitié… – Vous vous trompez, monsieur, il n'a pas été utilisé complètement… – On ne peut pas dire que les moyens, nous ne les avons pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas pu les utiliser. – Non, non, là, vous étiez, pour le coup, vous y étiez. – Oui, oui, non, mais vous parlez de choses que vous ne connaissez pas, donc réviser là aussi vos notes et peut-être vous verrez qu'il y a eu, effectivement, la loi de janvier 2002, c'est janvier 2002, monsieur Cagnon, et le PEI date de janvier 2002. – Donc il y a eu 2 milliards, il y a eu 2 milliards, et il y a eu une prolongation qui va nous permettre d'aller jusqu'en 2022. – Une prolongation parce qu'il n'a pas été utilisé. – Oui, mais elle a été négociée, vous avez raison de le rappeler, par la précédente majorité, comme d'ailleurs la programmation pluriannuelle de l'énergie, comme d'ailleurs le contrat de plan État-région. Certes, nous, pour ce qui nous concerne, dans le contrat de plan État-région, nous avons voté contre un certain nombre de dispositions. – On ne va pas en faire un débat territorial, ce sera au mois de septembre, octobre. – Christophe Cagnon, c'est vous. – Christophe Cagnon, c'est pas les… – Christophe Cagnon, c'est archifaux. – Non, mais c'est vous qui n'est pas la rentrée. – Non, c'est la rentrée. – Christophe Cagnon, c'est un projet de loi, une proposition de loi que vous présenteriez à l'Assemblée nationale. – Vous comprendrez ce que je dis. – Ce qui est important aujourd'hui pour la Corse, c'est qu'il y ait des projets. Et là, je rebondis sur ce qu'a dit Michel Stéphane. Pendant ces deux dernières mandatures, on va dire 2002 jusqu'à 2015, il n'y a pas eu de projet pour la Corse. Par exemple, le port de Bastia, qui est aujourd'hui plus qu'une nécessité, c'est pas Michel Castellani qui va me démentir, rien n'a été fait. Donc il n'y a pas de véritable, dans le cadre du PIB… – C'est la CTC qui a bloqué le dossier du port de la Carbonite. – On va laisser Christophe Cagnon s'exprimer. – Je n'étais pas en responsabilité, non. – Je n'étais pas en responsabilité, oui, mais d'accord. Je ne sais pas, vous y étiez. – Nous y étions, mais ce n'est pas. – Ce n'est pas la CTC qui est responsable du retard qui a été pris pour le port de la Carbonite. – Mais qui alors ? – Ça n'est pas la CTC. – Vous avez apporté à tous les élus ici. – Vous avez apporté à tous les élus de Bastia. – Je veux quand même rebondir, s'il vous plaît. Il est difficile d'exprimer l'opinion que je viens d'entendre ici, de dire que les institutions et les réalités sociales de la Corse sont deux objets différents, et que quand on traite d'institution, on ne s'occupe pas de vie sociale. – Mais la vie sociale, elle est façonnée par l'ensemble des institutions. – Mais la réforme institutionnelle, est-ce qu'elle a répondu à l'urgence sociale, M. Castellan ? – Bon, Mille, parle à nous. Allez, vas-y, je t'en prie, que les Corses t'entendent, et nous, on s'exprimera dans notre réunion publique que nous avons faite dans nos communes et tout. – Non, mais il ne faut pas me faire dire ce que je t'ai fait dire rien du tout. – Je t'ai fait dire rien du tout. – Finissez, Michel Castellan. – Je ne te fais dire rien du tout, je parle pour mon propre compte. Je parle pour mon propre compte pour dire que, tant que la Corse sera dans une cage institutionnelle comme elle est maintenant, et n'avancera dans aucun domaine, ni le domaine de la lutte contre la spéculation, parce qu'il y a des règles de marché, ni dans le domaine linguistique, parce qu'il y a l'article 2, ni dans le domaine de la dévolution fiscale, ni même dans la reconnaissance du peuple corse, de ce que nous sommes face à l'histoire, avec notre sentiment d'appartenance, nos gens qui sont venus se fondre chez nous, tout ce que les gens ont travaillé avant nous, ont fondé, et tout ce qu'ils nous ont laissé, puisque le Conseil constitutionnel nous a expliqué qu'on n'existait pas. – On a bien compris, Michel Castellan, il faut modifier la Constitution. On arrive à la conclusion de l'émission, il en reste 6 minutes. René Cordialan, vous commencez la conclusion. – Alors je pense que tout a été dit, évoqué, etc. il y a des vœux pieux, lorsque nous serons députés, nous ferons faire ceci, nous ferons faire cela. Bon, il reste qu'il faudra convaincre les autres députés pour savoir s'ils vont marcher avec nous. Moi je crois que, pour l'essentiel, d'abord je voudrais évoquer un sujet dont je vous ai parlé tout à l'heure. – Très vite parce que vous êtes à la conclusion. – Très vite, j'ai le droit à combien ? – Vous avez 30 secondes. – 30 secondes, bon alors je dis que d'abord, en défendant la France, on protège à la Corse. Ça c'est le premier point essentiel. Deuxième point, j'annonce à mes électeurs potentiels de la première circonscription, c'est-à-dire Bastia, c'est que, pour des raisons techniques de transport, et c'est là que nous voyons que nous sommes une île, nous n'avons pas reçu, nous, le Front National, les bulletins de vote. Alors je demande à nos futurs électeurs, éventuels électeurs, attendez, de ne pas s'attendre les bulletins dans les enveloppes qu'ils vont recevoir. – D'accord. Michel Stéphanie, 30 secondes aussi. – 30 secondes, donc je m'adresse aux 7700 électeurs dont je parlais tout à l'heure, qui sont des électeurs de gauche et qui aspirent à un changement de politique dans le pays pour s'opposer donc à la politique qui sera mise en œuvre par ce gouvernement et par Macron, à se rassembler sur la candidature que nous présentons avec tout sainte des votes pour le Parti communiste français et le Front de Gauche. – François Hollande. – Écoutez, avec Lola Dévy, que nous souhaitons convaincre les électeurs qui ont déjà accordé leur confiance à Emmanuel Macron, les convaincre pour leur dire que, sur la Corse, ils auront un député attentif, présent, à l'écoute, qui travaillera avec l'ensemble des acteurs locaux, mais qui portera également au national le message de notre région, ce besoin de s'entendre, de créer des ponts, de créer des points de convergence. Je serai ce député engagé et qui rendra des comptes. – Uniquement député. Vous ne conserverez pas d'autres mandats, ce que je veux dire. – Ah ben, le non-cumul déjà interdit de conserver d'autres mandats. Je serai uniquement député et peut-être conseiller municipal de Tomine. – Michel Castellane, pour la conclusion. – La Corse a besoin d'un changement profond. Moi, je ne connais qu'un moyen pour induire le changement, c'est changer. Le changement, c'est ce que nous faisons, nous, à la collectivité territoriale, depuis un an et demi. Ce qui nous fait courir, nous, vous savez, ce n'est pas l'amour des statistiques, ce n'est pas l'amour des articles de loi, c'est l'amour de la Corse, ce que nous ont laissé tous les gens qui ont souffert dans ce pays pendant des siècles, ce qui nous ont laissé de culture, de sens commun. Et c'est ça que nous voulons faire vivre. Nous voulons que la Corse rentre dans l'avenir par le développement. Il y en a besoin pour nos entreprises et pour nos enfants. Il y a un développement maîtrisé, parce qu'il faut mettre fin à cette évolution qui voit notre île perdre chaque jour les valeurs qui font sa richesse et sa personnalité. C'est ce combat que nous mènerons tous ensemble et nous le mènerons aussi au Palais Bourbon. – Julien Morgan. – Pour ma part, j'ai une ambition sur le territoire, dans la circonscription. Deux priorités en tant que député, l'emploi. Et ce qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, c'est la question de la collectivité unique. Le rôle de Bastia, c'est un aspect très important, parce que là où le pouvoir politique et administratif part, le pouvoir économique disparaît aussi. Donc ça va être la première mesure dans les six prochains mois, alimenter la question des ordonnances. La défense de Bastia, ça doit être une priorité du député. – Vous êtes dans le municipal. – Non, c'est la priorité du député. Le député, c'est celui qui vote la loi. On a une collectivité unique, dont acte. Qu'est-ce qu'on fait pour la Haute-Corse ? Qu'est-ce qu'on fait pour Bastia ? Donc ce rééquilibrage, au-delà de l'aspect administratif, il doit être économique. Donc il faut un député qui soit dans des logiques de projet. L'exemple du port de la Carbonite est révélateur. C'est 2000 emplois la clé. Donc sur la question de la méthode, sur la question du pragmatisme, moi en attendant, je suis prêt à assumer cette responsabilité. – Très rapidement, si vous ne deviez pas être au second tour, vous appelleriez à voter pour le candidat ? – Cette question, vous ne me la posez qu'à moi, donc posez-la à tout le monde ou vous ne la posez pas. – Ah mais c'est à vous qu'elle se pose, Julien Morgan. – Je me situe dans la position d'être au second tour. – François Orlandais, est-ce que ce serait le cas ? Est-ce que vous vous soutiendriez, Julien Morgan ? – D'évidence, je soutiendrai celui qui a les idées les plus proches des miennes. Mais c'est une hypothèse que je n'envisage pas. – Et la réciproque ? – Je serai au second tour, donc. – Ah, bon, ça c'est ce que tout le monde dit. Enfin, pour sa personne. – Alors moi, je voudrais d'abord ajouter qu'on ne m'a pas demandé mon avis sur les propositions de la Corse. On est passé à d'autres. – 30 secondes. – 30 secondes. Alors voilà, si je pense qu'il y a un débat dont on n'a pas parlé, c'est celui qui concerne l'écologie, parce que la Corse, c'est une île. Et en tant qu'île, il y a énormément de possibilités de trouver des emplois. Ça a été chiffré à 300 000 dans le cadre de l'économie de la mer. Parce que l'économie de la mer, ce n'est pas seulement la pêche. Ensuite, je voudrais juste dire aussi qu'au niveau toujours écologique, il y a des possibilités, compte tenu de la loi montagne et de la loi litorale, de faire énormément de travail, de faire prévaloir les espaces naturels que l'on a, de les protéger, même au niveau du Cap-Corse. – Christophe Caillens, c'est vous qui avez le privilège de conclure. – Ça sera très simple, ça sera très simple. Moi, je ne suis ni dans la flatterie ni dans la flagronnerie. Moi, je veux dire à mes compatriotes qu'il faudra relever de nombreux défis et que pour cela, on doit être fort réunis. Et je terminerai par cette phrase restée célèbre du président Kennedy. Ne demandez pas ce que vous pouvez faire pour votre pays, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. – Eh bien, ce sera la conclusion de ce débat. Messieurs, merci à tous d'y avoir participé. Sylvie, merci à vous. Alors, on se retrouve vendredi soir. Nous terminerons notre série de confrontations politiques avec la deuxième circonscription de Haute-Corse, celle de Corte-Balane, sans doute la plus ouverte. Et ce qui nous permet un beau débat en perspective. René Cordel, vous pouvez rester encore quelques secondes. – Et encore pour celui-là. – Bonne zéro à toutes et à bien. – Merci. – Merci. – Sous-titrage FR –